Le rapport, la manière dont la majorité extériorise ce rapport au sacré est la consommation. C'est-à-dire, ça passe, on passe par des subjectivités minoritaires, on n'est pas toujours minoritaire ou majoritaire, on passe. Mais, c'est-à-dire, il y a des minorités, une minorité c'est une minorité en âme, s'il n'y a pas de minorité par en âme, bien sûr les gens ont un devenir minoritaire, mais il faut le mettre en âme, sinon on n'est pas dedans. Du coup, bien sûr, surtout les enfants, les petits-enfants qui prennent comme modèle les choses qu'on ordonne, etc., genre Stryker, bien sûr ils ont une part de sacré en eux, mais là ils n'extériorisent pas du tout, et ils font partie de la majorité à un point. Et, tu vois, on n'est pas là pour, justement, c'est, d'ailleurs, j'ai mis une citation comme ça, parce que la parole révolutionnaire n'est pas du tout là pour concilier, elle est là pour faire, pour trancher quelque chose, elle est là pour mettre du conflit, là il n'y en a pas. Elle est là aussi pour faire des camps. C'est, 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 ça ne peut pas, sans une ligne de fracture, sans des, sans des, du coup, là où il y a de la conciliation, c'est comment ? Sinon, c'est, 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 c'est pas la, c'est, 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 si, 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 si tu, si tu dis aux gens, bah oui, de toute façon, vous savez toujours votre part de sacrée, bien sûr, mais c'est, mais, bien sûr, justement, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on peut même affirmer, mais, c'est, les, les, les pires choses, parce que, mais, c'est, si, si, si tu n'es pas là, vous, si, 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 on le dit, si, on ne, on sait, il faut absolument critiquer cela, quoi, il faut, euh, comment ? Je crois aussi que ça se peut aussi, à partir de tous les groupes, sous les mages, à tous les cheveux, à tous les groupes, à tout ce qu'on croit, Mais il y aurait une autre chose, par exemple quand on a parlé des médias sur les bons ordres, donc quelque chose qui s'est peut-être plus explicite dans le plan communauté des comptes. Donc ça m'intéresse aussi de voir si c'est vraiment dans les comptes, dans l'effet de quelqu'un qui raconte quelque chose à quelqu'un d'autre, dans le camp d'un lycée avant, dans l'histoire un petit groupe comme ça, il y aura un partage plus en fait, plus en communauté un partage, ce qui est beaucoup plus grand je pense, que dans la poésie. Pas beaucoup plus grand mais en tout cas beaucoup plus en commun. Donc je ne sais pas si là par exemple, ça c'est l'intérêt de voir si là, il y aurait un sacré, en tout cas, ou tout à fait le contraire. Si les comptes seraient justement les fins, à la raison de qu'il n'y a pas la... 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 qu'il n'y a pas la trace. j'ai pas la trace. Je ne sais pas si là, on se débarque. On se débarque, on se débarque, on se débarque, on se débarque, on se débarque. On se débarque, on se débarque la sensibilité. Donc je sais pas un peu que je suis capable de réfléchir à travers. Parce que c'est sûr d'avoir des mots qui sont en train de se faire. La invitation comme en l'art, c'est que je suis en l'application dans la politique de la Cité. Et maintenant, aux Etats-Unis, par exemple, il y a, je crois, des musées, des espaces d'art qui sont vraiment de manipulation, on manipule sur l'art. Ce n'est pas un champ où il y a un tableau qu'on peut voir, qu'on peut créer, qu'on peut manipuler, qu'on peut apprécier au manant ici. Mais je ne sais pas si la poésie, je ne sais pas si ça va, de quelle façon, ça va être pareil. Par rapport à ça, il y a un exemple qui a écrit un exemple, dans un livre qui s'appelle le temps, ça continue, c'est ça, comme on se passe ici. La scène-là, il utilise aussi une niche pour critiquer un concert d'art sans intérêt, et il dit que l'art, par exemple, il y a des contrées, c'est vraiment intéressé, et c'est la plus intéressé à tout ce qui passe, c'est ça, c'est vraiment intéressé à toutes les choses. Non, ce n'est pas son âme, mais c'est appliqué, c'est comme on peut dire, c'est dans la politique, dans la vie. Je pense aussi, il y a des comptes, ils sont impliqués, parce que, par exemple, il y a beaucoup de travail sur la mémoire au bord des gens, c'est une mémoire, toujours une mémoire des luttes, aussi des ouvriers, par exemple, qui ont travaillé sur le monde sur le monde, et ils cherchent de reproduire les entretiens, les comptes, les petites histoires des jeunes, des jeunes ouvriers, dans les petites cuisines, par exemple, qui ont travaillé sur le monde sur le monde sur le monde sur le monde, et c'est un travail qui ne se perd pas, et c'est aussi une tentative de maintenir une mémoire, de construire une mémoire, et ça implique vraiment un intérêt. Je n'ai pas très bien saisi, c'est une autorité, mais je suppose que c'est de poésie, des révolutions, c'était... Oui, j'ai trouvé d'une époque, c'est maladroit cette expression d'une époque, enfin, disons, d'une époque, où l'association poésie et révolution ne faisait aucun doute que c'était une association du langage, du mot, et qui ne faisait qu'en fait qu'exprimer ce qui, d'une façon évidente, pour tous ceux qui pouvaient pratiquer la révolution, s'imposer, non pas que la poésie dut se faire propagandiste d'une révolution politique, mais parce que l'acte poétique, ou l'écriture poétique, était considérée en elle-même comme révolutionnaire. Je ne peux pas, à l'heure actuelle, n'ayant pas de qualité pour définir des mouvements poétiques, puisque dans la poésie, cette pensée, cette pensée révolutionnaire a toujours été sous-jacente, elle a toujours couru, même dans des milieux formes extrêmement minoritaires, ou c'est peut-être le domaine où, précisément, la poésie, c'est le plus imprégné de la littérature, mais je dis, ou la parole, c'est le plus imprégné de cette idée de révolution. Maintenant, il ne faut pas, peut-être, voir d'une façon limitée dans ce domaine-là, parce qu'il faut porter son attention sur des poésies en dehors de la poésie française. Je pensais, bon, Fasolini, par exemple, a toujours pensé, sa poésie, son écriture, l'écriture de Fasolini est un peu un cas d'ailleurs spécial, puisque il a écrit d'une façon continue, en quelque sorte, en poète, qui s'est considérée comme poète, et sa poésie est une poésie d'un type un peu particulier, qui se réclame comme modèle de la poésie vraiment révolutionnaire dans ce domaine-là, qui a été celle d'Alain Schindsberg aux États-Unis, par exemple, ou de William Rowe, ou également d'Estra Pound, qui sont des poètes contemporains ayant donné à la poésie une position qui a été, pendant un certain temps, et même encore, une position de pointe par rapport à la prise de conscience du lecteur, d'une population assez large, d'ailleurs, si l'on parle de Schindsberg, par exemple, c'est effectivement des actes qui sont, qui se sont d'ailleurs retranscrits d'une certaine façon, pas tout à fait de la même façon, mais aussi dans le domaine poétique, et beaucoup plus populaire, qui touche des millions de personnes, par exemple, chez des chanteurs ou auteurs révolutionnaires, comme Borussia en France, comme Bob Dylan aux États-Unis, et donc il y a quelque chose qui fait que le langage poétique est incontestablement porté par une charge révolutionnaire, plus que tout autre, sans doute, et à la possibilité de le faire par intermédiaire, par exemple, de la musique. Et c'est incontestable que là, ce n'est pas un mot, un à peu près, ce n'est pas une analogie, comme pour la littérature écrite, qui, même s'il y a des écrits très révolutionnaires dans leur forme et dans leur contenu, ils ne peuvent toucher que peu de personnes, mais je crois que là, ces domaines du musical, du poétique, lorsqu'ils entrent dans la très très grande diffusion, ont une activité dont, que l'on peut appeler, sans aucune restriction, révolutionnelle, c'est-à-dire orientant, changeant les subjectivités, ce qu'on appelle les mentalités, les comportements. Donc, il y a une action, il y a maintenant, c'est-à-dire, une action très forte de la parole, qui n'est pas non plus la même que celle dont parlait Holderlin, effectivement, qu'il a aussi écrit pour une époque où à la fois, les œuvres poétiques étaient davantage lues, mais où, d'autre part, les moyens de diffusion étaient moindres qu'à l'heure actuelle, donc, où un poète révolutionnaire pouvait toucher moins de monde, mais peut-être d'une façon plus large, je m'explique, je veux dire que, par exemple, que c'était, je prends, je ne prends plus en Derling, je prends aussi en France, des poètes, comme des poètes qui étaient des poètes, alors eux, explicitement engagés, d'autre part, dans des luttes qui étaient révolutionnaires politiques, ou pour moi, elles avaient des orientations politiques, plus ou moins révolutionnaires, comme Lamartine, comme Hugo, avaient à leur temps une popularité et une action sociale et politique extrêmement large jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est un peu dans cette lancée, d'ailleurs, que l'activité révolutionnaire du surréalisme doit être vue, c'est ainsi. Et il est incontestable que, par des voies très diverses, on ne peut pas nier que le surréalisme, même faisant partie, étant l'apanage d'un groupe extrêmement restreint, n'a pas eu une action profondément révolutionnaire dans l'époque contemporaine. Celle-là même était peut-être la révolution essentielle. Donc, c'est à travers cela peut-être qu'il faudrait voir la parole d'Eurline, je dis, sans peut-être la laisser confiner, c'est-à-dire que c'est-à-dire que dans les interprétations de Blanchot ou dans les interprétations de l'acte de Gove, qui sont effectivement lues par très peu de monde. Mais si on le voit à travers la révolution surréaliste, par exemple, il est incontestable que ça va pour tout, que ça touche un très très grand domaine, et que si on le voit à travers la révolution, par exemple, en fait, révolution, dans les mœurs crènes, ou avec, à travers les poèmes de Jinsper, ou de Nourou, ou de Bob Dylan, bon, ça fait quelque chose qui touche à une quantité de personnes considérables. Ou même, en France, brassin, c'est dans l'égard de la politique populaire. Je pense que là, il faut avoir l'audace, enfin, il faut délargir cette notion au-delà peut-être de la parole d'Eurline, qui lui donne son sens, on peut dire, une enracine dans le fond même de la pensée révolutionnaire, mais qui a toujours peut-être le risque, surtout pour nous qui lisons cela en France, de rester confinés dans des scénats extrêmement minuscules et qui sont là même de comprendre ce qui signifie la politique que c'est infestable. Donc, il faut aller chercher des choses qui sont, dans le sens, révolutionnaire, peut éclater davantage, précisément dans la mesure où il est à la fois, il touche un domaine minoritaire, mais à la fois il est majoritaire, c'est-à-dire que c'est une sorte d'universalité de la minorité lorsque ça touche des acteurs qui sont porteurs malgré tout d'une charge émotive, ou Léo Ferré par exemple, qui sont porteurs d'une charge émotive qui se popularise, qui devient large, qui est capable de révolutionner des consciences, les objectivités de porter quelque chose dans la fabrication d'un vent de... sur le problème de la diffusion, je ne sais pas, mais ce que je crois, c'est qu'en fait, on se demande toujours qui c'est que ça touche. Mais, un, les gens qui font vraiment de l'art, en général, ils en font pour eux. Pour cette partie d'eux-mêmes, qui ne sont plus eux-mêmes, et qui est... c'est le plus intime, sera le plus collectif aussi. C'est important, la diffusion, mais le problème, c'est qu'il faut déjà la trouver, la parole sacrée, révolutionnaire. Ce n'est pas en essayant de faire la diffusion tout de suite, donc c'est... Le problème de... Là, par exemple, pour Alderman, c'est que ça a été un effort, et puis pour lui, il a compris ça vraiment comme destiné, il ne pouvait pas faire une poésie plus simple. Le problème, le problème, c'est que chacun, en puissance, peut toucher le sacré, met beaucoup de... beaucoup de distance. Il met peu son... Peu, bon, le... Peu, peut aller jusqu'à la parole de l'art livre. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que... Ce n'est pas parce que, par exemple, le rap, c'est très important, donc, mais est-ce que le rap, elle peut réussir, et il se diffuse, mais est-ce que le rap peut réussir à produire la subjectivité qui va produire un sujet capitaliste dans les cités ? Est-ce qu'il peut ? Est-ce que simplement, au niveau du travail qu'ils font, ils peuvent ? Mais non, ils ne peuvent pas, sauf une très infime minorité, des chansons, parce que, en général, un groupe de rap fait quelques bonnes chansons qui sont vraiment souvent très intéressantes, et puis après, ils vont faire... ils vont faire de la maille. Donc, ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que... Karl Marx, c'est très bizarre, c'est qu'il a porté une parole vraiment révolutionnaire qui s'est diffusée énormément. Mais le problème, c'est que les paroles... C'est que... C'est qu'il faut déjà la trouver, cette parole, avant de la diffuser, savoir comment elle va être diffusée, mais... C'est pour ça que le problème du poète est de sa solitude. C'est que... C'est qu'il ne peut pas... Il ne peut pas... Il faut qu'il prenne le rythme de se couper complètement. Il faut qu'il le prenne, parce que sinon, il ne l'atteindra pas. Il y aura... On pourra les diffuser, mais justement, on pense que c'est... Moi, je crois sans doute que dans les chanteurs qui se sont beaucoup diffusées, comme... les Bob Dylan, les Méméditeurs, les Dorf, tout ça, qui avait quelque chose... C'est sûr que dans le Gémédric, il y avait sans doute une part consacrée qui passait, et qui... Mais c'est une chance, plutôt. C'est... Le poète n'est pas... D'une certaine manière, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien à sa diffusion. Je n'ai pas... Je veux juste que je peux te dire, je... Je... T'écoute avec grand intérêt, mais tu as parfaitement raison. Et effectivement, il faut... Je crois qu'il faut peut-être maintenir les deux choses ou comprendre une chose, c'est ça. En l'enrichissant, la pénétrant de l'autre. Ce que je voulais dire, c'est que... Pour ne pas penser que lisant ces paroles de Derby, on reste enfermé dans un tout petit cadre de gens qui sont capables et en fait un exégé, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut changer à travers cela à d'autres formes qui pour nous parlent, nous illustrent d'une façon grande, la façon dont une parole poétique peut avoir un effet révolutionnaire. Mais ce n'est pas effectivement pour dire abandonnons ces paroles qui sont de trop... trop savantes, de façon à passer de l'autre côté, ce qui serait vulnérable. Je pense que ce n'est pas cela que je veux... que l'on comprend, que je veux dire et que l'instant d'insplication est très justifié. Mais je vais laisser à part on a une ou deux personnes, mais il faudra s'arrêter la semaine prochaine. Il faut venir. Il y a... Parce que le problème que je pose ici, Nicolas, sera perpétué la semaine prochaine étant donné que c'est également quelque chose qui est à la fois une attitude, une action, une œuvre écrite de caractère révolutionnaire dans la science d'ailleurs encore plus peut-être confidentielle qui est celle de Ogueras, de François Ogueras, connu de peu de monde et qui est un auteur très important, mort à l'heure actuelle, qui avait pu... qui avait pu... à peu près dans les années 40 et jusqu'à 60, à peu près dans les années 70, donc c'est ce qu'il est mort. Et puis une œuvre très intéressante dont il nous fera une présentation où j'étais... Alors venez, je le rappellerai d'ailleurs sur le... sur le... sur le programme. Et oui, il faudrait que... la dernière, tu donnes... et puis il n'y a plus Nicolas qui répondra. Donc moi, je me ferme les oreilles sans que je m'inverse. Juste pour reprendre ce conceptat de philosophie et du sacré, c'est-à-dire comment dans le temps où Dieu est mort, où il n'y a plus une sacralisation avec des rituels, la parole, l'esthétique, c'est pas que moi, je le vois plutôt de côté des arts. Moi, je le vois avec les médias, avec tout ce pouvoir de consommation dans la publicité qui donne assez de force. Je le vois avec les médias, les appareils technologiques comme la vidéo, le cinéma, en agissant dans les consciences, c'est-à-dire l'art comme une expression esthétique qui puisse nous rapprocher du sacré par cette partie transcendante de la vie, c'est-à-dire le sacré et cette transcendance qui vient dans notre immanence pour nous rattraper, pour nous faire exercer quelque chose, une partie de notre existence utile. c'est pour cela que le philosophe ne peut pas s'éloigner des arts. Ce qui perd la puissance philosophique en soi, c'est justement la conceptualisation et ça, c'est ma critique à la modernité, une conceptualisation à un savoir assez strict pour la connaissance qui a tout à fait oublié ce sens de la vertu grecque, que c'était justement une connaissance qui atteignait et qui faisait une quête et qui menait une quête de la vertu par les cédiques et par sa façon de vivre. Alors, moi, je trouve que ce pouvoir de la parole c'est encore vital si c'est à côté d'un sens vraiment philosophique comme c'est la théorie qui puisse construire des nouvelles bases mais qui porte en soi l'esthétique comme façon trascendante de garder justement une sacralisation, une puissance de la vie et de l'être pour nous mettre en marche à devenir et puis être en face des dieux et pour devenir à cet état de pouvoir leur répandre. C'est la vitalité de ce qui peut faire la parole philosophique à côté des arts. Et c'est la sacralisation de la vie qui nous fait encore penser à une révolution. Je trouve important d'avoir rappelé en fin dans ces citations ces phrases d'Artaud qui sont très intéressantes à la couche et à la fin de l'art de l'art et de l'art et de l'art sur le sacré l'état poétique un état transcendant. Non, le maniement de ce mot de transcendant est un peu délicat. Là, acceptons sur ce qui de cette expression de ce Artaud bien que ça ne signifie pas le mot transcendant ne signifie pas ce que l'on peut appeler une réalité transcendante en général en disant s'applise un dieu une divinité une existence extérieure. Cette transcendance est effectivement comme l'a rappelé Claudia immanente c'est-à-dire qu'elle se constitue dans la vie elle-même elle est une intensification de la vie vers le sacré c'est ça en fait ce que Artaud entend signifier. Nous avons donc deux vies et la seconde est sans droit mais non pas sans décision. La communication telle qu'elle se dévoile dans les rapports humains privés et se retire dans les œuvres que nous appelons encore œuvres d'art ne nous indique peut-être pas l'horizon d'un monde dégagé des rapports trompeurs ou nous cède à récuser l'instance qui fonde ces rapports ou forçant à gagner une position où il serait possible de n'avoir pas de part aux valeurs. Dionys Mascolo dit que l'écrivain doit vivre à la fois dans le monde commun des besoins et dans le monde intime des valeurs et des fins. Mais peut-être sur ce point faut-il aller plus loin que lui dans le sens de ses propositions. L'œuvre poétique l'œuvre artistique si elle nous parle de quelque chose nous parle de ce qui est à l'écart de toute valeur qu'on repousse toutes les prévaluations dit l'exigence du recommencement du recommencement qui se perd et s'obscurcit dès qu'elle se satisfait en valeurs. Nietzsche voulait transmuer toutes les valeurs mais cette transvibulation du moins dans la partie la plus visible trop connue de ses écrits semblait laisser intacte la notion des valeurs. C'est sans doute la tâche de notre temps de s'avancer vers une information toute autre tâche difficile essentiellement risquée. C'est à cette tâche que le communisme nous rappelle avec une rigueur à laquelle il se dérobe souvent lui-même et c'est à cette tâche aussi que nous rappelle dans la région qui lui serait propre l'expérience artistique. coïncidence remarquable. Merci mon cher Nicolas. Alors je vous renvoie à la semaine prochaine. Et ce n'est pas toi j'ai qui allait au même. Tu l'as envoyé quelque chose toi ? Oui je l'envoie je l'envoie d'être tuissé. Non. Allez 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 comment ça va ? L'idée c'est... Attends quand même si tu n'es pas dans les archives de Mionel ça craint. C'est pas bon. C'est pas bon. On a fait un sur les contors comme quelque chose qui s'est fait pour l'explicité plan communautaire et compte. Donc ça m'intéresse aussi de voir si vraiment dans les contes dans le fait de quelqu'un qui compte qui raconte quelque chose à l'autre au canton au lycée à Rouen on a une histoire un petit groupe comme ça il y aura un martage plus un peu plus un communautaire un martage beaucoup plus grand je pense que dans la poésie pas beaucoup plus grand mais en tout cas beaucoup plus un peu de même dans le même c'est vrai si là par exemple c'est une intéressante de voir si là il y aurait un sacré pour tout compte ou tout à fait le contraire c'est le contraire du temps le rapport la manière dont la majorité extériorise ce rapport au sacré est la consommation c'est-à-dire ça part on passe on passe par des subjectivités minoritaires on n'est pas toujours minorité ou majoritaire on passe mais le le l'effet c'est-à-dire c'est ça le je 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 c'est une minorité c'est une minorité en elle s'il n'y a pas de minorité pas en elle bien sûr les gens deviennent minoritaires mais il faut le mettre en elle sinon on n'est pas dedans quelque chose elle est là pour faire du pour mettre du conflit là il n'y en a pas elle est là pour faire des elle est là aussi pour faire des camps c'est 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 ça ne ça ne peut pas sans une ligne de de fracture sans sans des sans des des là là où il y a la conciliation c'est comment sinon c'est 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 pas la c'est c'est si tu si tu dis aux gens bah oui vous consommez de toute façon vous savez toujours votre part de sacré bien sûr mais bien sûr justement c'est pour ça que c'est pour ça qu'on peut même affirmer tu vois je 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 bien sûr les 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 surtout les enfants les petits enfants qui qui prennent comme modèle les choses qu'on ordame là etc genre bien sûr ils ont une part de sacré en eux mais là ils n'extériorisent pas du tout et ils font partie de la majorité à un point et nous on n'est pas là pour justement c'est d'ailleurs j'ai mis une citation la parole révolutionnaire elle n'est pas du tout là pour considérer elle est là pour faire pour trancher les pires choses parce que si tu n'es pas là si on le dit si on il faut absolument critiquer cela il faut le moment je vois aussi que ça a réussi à partir de on sur on on non on Je vous présente un exemple pour la réplique de l'économie.